Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce Bonde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce que l'on entend ici, vraiment, retenez cela bien et partagez cela à tout le monde, parce que le diable travaille, si vous ne savez pas que des démons viennent ici sur la terre pour tourmenter les gens, pour troubler la vie des gens, pour compliquer la vie des gens, aujourd'hui vous allez découvrir cela, écoutez, elle a couché avec le DGV, tu as lisse, sans le savoir, comment c'est possible, on me dit que ce monsieur n'était pas normal, mais comment ça, comment c'est possible, écoutons. Alors je voulais raconter une histoire de ma voisine, elle était couturière, ça s'est passé en 2020, elle vu qu'elle était en train de coudre les vêtements de mon papa, j'habite à Kinshasa, RDC, alors vu qu'elle était en train de coudre les vêtements de mon papa, il y a mon papa qui lui a demandé, mais aujourd'hui je te trouve un peu triste et tout ça, c'est là qu'elle raconte maintenant l'histoire de ce qui s'est passé avec sa sœur. Sa sœur était hôtesse de l'air et un soir, elle revenait, elle a croisé une personne dans une voiture qui lui a proposé de lui ramener à la maison, vu qu'elle était vraiment une très belle femme aussi, elle a accepté. Quand elle a accepté, le type lui a dit que non, tu vois, moi je suis directeur, je préfère taire le nom de l'entreprise en question à Kinshasa, moi je suis directeur de telle entreprise, voilà, tu me plais vraiment et tout ça, et j'aimerais en fait faire ta connaissance. Elle a dit, ah, ce n'est pas un problème, c'était vers 23h, en diagonale, ceux qui habitent Kinshasa vont connaître en diagonale de Ngalie, Maokapi, là, quelque part, là. Elle a dit, ah, ce n'est pas un problème, moi je suis là. Et le type a dit, ah, je veux en profiter pour t'accompagner, que tu vois chez moi à la maison. Elle, elle a dit, ah, d'accord, c'est bien, nous pouvons y aller. Elle est aussi allée, ils ont contourné vers un magasin, et ils sont partis à la maison de monsieur qui habitait Gombé. Elle est aussi entrée là-bas et tout ça, au lieu de rester tranquillement, elle a vu que la maison était seule, il n'y avait pas personne, etc. Alors, elle pose la question pour savoir, ah, mais il n'y a personne ici, le type lui dit, non, moi je suis, moi je suis veuve et tout ça, j'ai pas, j'ai pas de femme, etc. Et tout ça, moi, vraiment, tu me plaisais, tu dis qu'elle avait vu la maison, la beauté, tout ça, ils ont couché, le même soir, pardon. Ils ont couché le même soir. Alors, il s'est fait que, quand ils ont fini de coucher, le type lui remet l'enveloppe Kaki. Alors, il lui donne l'enveloppe Kaki, il lui dit, bon, je vais te raccompagner chez toi. Et ça, petit à petit, petit à petit, elle arrive chez elle, le type gare la voiture, elle descend. Mais, quand elle descend, elle sent dans son cœur une voix lui dire, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Bon, elle a, elle a, bon, elle a fait passer, elle a dit, bon, peut-être c'était une conscience. Le type est parti. Elle a commencé à frapper la porte vers une heure, personne n'est n'ouvré, elle a décidé de sauter le mur. Donc, elle a escaladé le mur, elle est entrée. Quand elle est entrée, elle voit, ça sort en question la couturière, là. Ce sont les demandes, ah, jusqu'à ce temps aussi, tu étais où? Oh non, un peu du travail, tout ça, etc. Mais sa sœur trouve qu'elle a l'enveloppe. Sa sœur lui dit, ah, mais cette enveloppe-là, tu l'as eue où? Parce qu'on ne t'a pas payé, parce que ce n'est pas le moins où on te paye. L'argent, là, tu as eu ça où? Elle dit, oh non, je vais t'expliquer plus tard. Alors, elle a commencé à dormir. Vers 3 heures du matin, si l'odeur pourrit dans la chambre, sa sœur se réveille. Elle dit, ah, mais cette auteure pourrit là-même, ça vient d'où? Vu qu'elles étaient en train de parler, ça a alerté sa maman. La maman est sortie, la maman est venue. Mais vous, les filles, là, en ouvrant la porte, elle, l'odeur frappe, en fait. Elle dit, ah, mais comment ça sent mauvais ici? C'est quoi le problème? Et la fille, elle dit, maman, je pense que c'est moi qui est en train de pourrir. Ah, ah. Mais sa sœur, elle dit, attends, comment ça c'est toi? Et elle a commencé à pisser de l'eau verte, en fait. Ça sortait de l'eau verte. Ça puait comme pas possible. Elle a dit, maman, je suis en train de mourir. Sa sœur lui a reposé la question. Tu dois nous dire où est-ce que tu as eu l'argent que tu as. C'est comme ça qu'elle a raconté. Elle a dit que non, je croisais un homme avec beaucoup d'argent, directeur de telle entreprise qui m'a amenée chez lui, etc. Et tout ça. Et voilà, quoi, ce qui est arrivé, est arrivé. Alors, sa maman a eu l'esprit, la présence d'esprit, d'appeler les pasteurs qui s'est trouvés dans des avenues. Elle est allée frapper à la porte avec leurs petits frères. Ils ont alerté les pasteurs et tout ça, tout ça. Parce qu'à Kinshasa, les églises sont partout. Alors, ils ont appelé les pasteurs, ils sont venus. Quand ils sont venus vers 4h, ils ont commencé à prier. Ils ont dit, elle est où? Ils entrent dans la chambre et tout ça. Ils ont commencé à prier. DMG, l'histoire vraie. En tout cas, nous, les filles. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. La fille a fait une crise, genre, elle s'est évanouée. Ça, ça n'allait plus. Alors, il y a un pasteur qui était aussi en train de prier avec eux, qui est en train maintenant de parler pendant que les autres étaient en train de prier. Il est en train d'aider. Toi, tu es qui? Tu pars avec cette fille où? Et la fille, elle était en train déjà de se voir dans une forêt. On l'a amené déjà dans une forêt. Et dans la forêt, en question, les types étaient en train de lui tirer à partir de sa jambe. Et elle entendait les tambours. Les gens sont en train de dire, on a amené une chair, ils vont manger. Et le type est en train maintenant de dire au pasteur, elle a pris mon argent. Elle est gourmande, elle a pris mon argent, je vais aller avec elle. Le pasteur a dit, tu n'iras pas avec elle au nom de Jésus. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Tout le quartier était alerté. La nuit, toute la nuit, ils ont prié, ils ont prié. Et les pasteurs étaient là, ils ont dit, tu vas remettre l'esprit de cette fille. Tu vas remettre l'esprit de cette fille. Alors, en fin de compte, comme Dieu est bon, elle est venue se réveiller, mais elle ne sentait plus ses jambes parce que le type avait tiré à partir de sa jambe. À 6h du matin, le pasteur dit, où est l'enveloppe? On montre l'enveloppe. Et heureusement pour elle, elle avait la présence d'esprit de prendre la carte des visites. Elle a pris la carte des visites. Le pasteur a dit, il faut laver la fille, nettoyer-la, et après, nous irons à l'entreprise en question. Oh, d'accord. Ils ont lavé aussi la fille et tout ça. Cette soeur-là aussi a vraiment lavé la fille. Et après, ils sont montés dans la voiture. Ils n'étaient, ils n'étaient, ils n'étaient, ils n'étaient au haut jusqu'à l'entreprise. Et c'est là qu'ils se rendent compte, ils ont trop, ils demandent le monsieur en question. Oh, nous sommes à la recherche de tel DG. Ah, mais c'est quel DG encore? Il n'y a pas de DG ici avec ces noms-là. Non, mais voici sa carte. Alors, dans des entreprises, vu qu'il y a des gens qui ne manquent absolument pas, et ils ont dit, mais attendez un peu, on va voir. Et on dit, mais ce type-ci, il est mort il y a 10 ans. Mais comment est-ce que vous venez là? Vous venez chercher cette personne ici à l'entreprise parce qu'il est déjà décédé. Mais comment ça, il est décédé? Mais oui, il est déjà décédé il y a 10 ans. D'ailleurs, nous avons travaillé avec lui, c'était notre directeur. Il est mort il y a 10 ans. Nous, on est étonnés de venir voir et tout. Et alors, ils ont demandé, mais on peut savoir où se trouve sa famille? On dit, oh non, sa famille se trouve à Massina Anjili. Alors, ceux qui habitent à Kinshasa vont normalement savoir où se trouve Massina Anjili là-bas. Alors, la famille, ils sont plus tardés, ils vont dans la voiture jusqu'à Anjili. Ils arrivent à Anjili, toc, 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 comment vous allez maman? Mais en entrant, ils voyaient la photo du monsieur. La fille dit, ah, mais c'est le monsieur en question. Alors, il pose la question à sa maman qui était encore là. Sa maman dit, oh, papa, bonjour, vous cherchez qui? Et les personnes disent que non, on est en train de chercher monsieur un tel. Oh, mais monsieur un tel, il y a un problème qui s'est passé. Est-ce qu'il a remis de l'argent à notre soeur ici présente? Alors, on est venu un peu discuter avec la fille, avec le type. Alors, la maman, il y avait des hommes, parce que c'est une autre chose à Kinshasa. La grande famille, on est toujours nombreux. Alors, la dame lui dit, ah, mais moi, mon fils est déjà décédé. Mon fils est décédé il y a longtemps. Moi, je suis étonnée de voir que vous êtes la onzième personne qui est venue chercher mon fils. Vous êtes la onzième personne. Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui viennent toujours les chercher ici. que non, il a donné de l'argent et tout ça, alors que mon fils est déjà décédé. Au moment où vous l'avez enterré ou votre fils, on l'a enterré au cimetière de Kimbanseki. Le cimetière de Kimbanseki, c'est tout justement qui tient ça. Le cimetière de Kimbanseki, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez reconnaître le dieu? Oh oui, vraiment, on va reconnaître parce que la fille n'arrivait vraiment plus à marcher. Elle tremblait et elle pleurait. Le même soir, DMG, on peut aimer l'argent comme ça. Alors, ils se sont retournés. Ils ont pris, ils ont loué un taxi. Ils ont pris la grande famille. Jusqu'à la cimetière de Kimbanseki. Les cimetières de Kimbanseki. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire-là, si les Congolais partent demander à Kimbanseki, c'est resté une histoire qui dépasse l'entendement des gens. Maman, le cimetière, ça se trouve où? Ils ont expliqué justement là où se trouve le cimetière. Et là où ils ont enterré leur fils. Alors, ils ont commencé à prier. Il y avait des pasteurs et tout ça. Ils ont pris l'enveloppe. Ils ont pris la carte. Ils ont déposé. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Alors, il y a un pasteur qui a pris la présence d'esprit. Il a dit, nous sommes en train de sceller le tombeau ici. Encore, toi, tu reviens à chaque fois. Et que c'est la onzième fois que toi, tu es revenu pour détruire la vie des enfants de Jean. Cette fois-ci, tu ne reviendras plus jamais. Que ce soit en forme humaine. Que ce soit en forme animale. Que ce soit dans n'importe quelle forme. Toi, tu ne vas plus revenir. C'est fini pour toi. Ils ont commencé à prier. Ils ont pris l'une d'unction. Ils ont jeté des M.G. Les gens de Kimbanseki, ils ont dit le cimetière. A commencé à trembler. Ça a commencé à trembler. Tout, 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 tout. Les tombeaux du type. Ça a tremblé. Et l'enveloppe qu'ils ont mis au-dessus. Parce qu'il y avait des chéguets qui habitaient, des départs et autres. Et ils ont fouillé les lieux. Parce que c'était, ça dépassait l'entendement. Ils ont fouillé. Ils ont dit, ça, c'est de la sorcellerie. Ils ont fouillé. Alors, le cimetière a commencé à trembler. L'enveloppe qu'on a déposée sur le tombeau du type a disparu. Comme ça, poisse a disparu. Et ils ont pris le fil rouge. Ils ont fermé. Ils ont scellé avec le son de Jésus. Et puis, ils sont retournés. Alors, quand ils sont retournés, ils ont dit à la fille, il ne faut plus jamais faire ça. Parce que toi, au moins, c'est la grâce de Dieu. Dieu, au moins, t'as fait grâce. Toi, tu es la onzième. Dix personnes devant toi sont morts. Mais toi, tu as quand même eu la grâce de Dieu. Et voilà. Alors, la dame, elle était tellement dépassée qu'elle ne savait pas quoi dire. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à parler à mon papa. Mais non, vu que mon papa aussi sait que moi, j'aime bien ce genre de vie-là. Et il a commencé maintenant à me taquiner par rapport à l'histoire. Il a dit, tu as entendu l'histoire de la dame d'à côté qui est en train de raconter comment sa soeur a failli mourir. J'ai dit, oh non, je n'ai pas entendu. C'est comme ça que mon papa est en train de raconter. Parce que c'est la soeur elle-même qui a vécu ça, qui a parlé. Et sa soeur a commencé à passer dans des églises. Pour commencer à donner des témoignages. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais il ne faut vraiment pas aimer l'argent. Et les gens disent, toi le même jour, le même jour même. On peut aimer l'argent comme ça. Le même jour, tu trouves quelqu'un, tu pars chez lui. Et puis tu mougoues avec la personne. Et il te donne de l'argent calmement. Et puis tu rentres avec. On peut aimer l'argent jusqu'à là, tu escalades le mur. Tu es normal. On peut aimer l'argent comme ça. Donc depuis lors, la soeur elle est devenue soeur en Christ. Elle commence à prêcher en route. Moi, je me suis toujours dit, si elle n'avait pas vécu cette histoire-là. Je ne pense même pas que Jésus allait être son ami. Je pense qu'elle allait continuer avec sa vie de gourmandise là. C'est parce qu'elle a failli mourir. Qu'elle s'est dit, bon aïe, encore vu, j'ai failli mourir là. Je pense que je dois changer ma vie. C'est comme ça qu'elle a changé ma vie. Elle est devenue chère en Christ. Elle a commencé à perdre des morales aux gens. Et tout ça, c'est un peu l'histoire qu'en fait, je voulais raconter. Ce que nous, les filles là, nous aimons bien le luxe. Jeep, noir, fumé et tout ça. Oh, monsieur là, il a l'argent. Il est directeur de telle entreprise. Parce que, Kinshasa, les directeurs, ils ont beaucoup d'argent. Alors, ah, c'est pour cela un peu. Je voulais un peu partager cette histoire-là. Parce que, jusque-là, j'ai toujours gardé le conseil de mon papa. Bien, moi, quand je bois une Jeep, je ne monte pas. Quand on me dit, oh, ma chérie, viens. Je ne connais pas. Je ne donne pas mon numéro. Parce que, moi, si je perds, je ne veux pas, demain, on va aller me retrouver au cimetière de Kimba, tu sais quoi, à Nécropole. Peut-être, moi, je n'aurai pas la chance de vivre. Je peux mourir. Donc, depuis là, vu que, moi aussi, j'ai de longs yeux, je commence à éviter aussi certaines choses dans ma vie. Jeep noir, Jeep blanche, etc. Et tout ça, au directeur. Je fuis. Parce que je ne peux pas mourir. Donc, c'est un peu l'histoire, peut-être, que je voulais raconter. Nous, on a vu comment elle a rencontré sur la règle, plein de vie. Elle a dit que c'est vrai, mes frères et soeurs, ce monde est réellement très compliqué. Ce n'est pas de la blague. Ah, partagez cela à vos soeurs. Nous, on a écouté encore nos témoignages et nos conseils hauts du commerce ce matin. C'est juste pour sensibiliser les jeunes qui entrent dans des groupes de danse, les petits groupes comme ça. C'est l'histoire d'une cousine à moi qui est allée, en fait, qui s'est retrouvée dans un... Et en fait, les groupes pour apprendre à danser, pour faire, vous faites les challenges et tout ça là. Elle est entrée dans ce groupe, déjà sans dire à sa famille, sans dire à ses parents. On a juste constaté sur les réseaux sociaux qu'elle dansait avec des gens. Elle a dit ce sont ses amis, ils ont commencé à faire des sorties et tout et tout et tout. Tout se passait très bien, jusqu'à ce que, elle commence, je ne vais pas dire, à manifester des choses bizarres. Déjà, vous restez comme ça, vous êtes en cours de cousine. Après, vous te rencontrez, elle n'est plus avec toi. Soit elle fixera un endroit, soit elle est en cours de parlementaire. Donc, ah, vous faisiez juste deux. Des petits petits trucs comme ça. À un moment, je ne sais pas, elle a un peu essayé d'expliquer que non, ce sont ses amis des cours de danse là. Elle ne sait pas où ils l'ont emmené. Elle ne comprend pas. Elles sont là pour suivre les petits petits. En fait, les trucs qu'elle ne comprenait pas quoi. Ce qui fait que ses parents ont été obligés de l'amener, puisque j'ai eu lieu au Cameroun, de l'amener dans la zone anglophone. On a dû travailler sur elle pendant plusieurs jours, je crois, pendant près d'une semaine. Et pendant toute cette semaine-là, quand elle était couchée, elle dormait. Elle dort jusqu'à 4 sur vers, elle dit qu'ils me poursuivent, laissez-moi, on fait des choses. Elle manifestait de cette manière-là. Et quand on a finalement soigné, le guérisseur a demandé à ses parents de faire en sorte qu'elle quitte le pays. Parce que si ces gens-là réussissent en train de vous en contact avec elle, ils peuvent l'apprendre à nouveau. Or, la petite, elle, elle allait juste dans le groupe pour apprendre à danser, pour s'amuser, comme tous les jeunes de son âge. Donc, je voulais dire aux gens de faire très très attention à ces groupes-là. On n'en peut pas dans n'importe quel groupe de nos jours. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous, c'est hors du commun. Bien, écoutons encore quelque chose d'extraordinaire, un conseil hors du commun. Donc, j'étais en train de me dire que mon histoire, ce n'est pas une histoire mystique, mais c'est plus pour conscientiser les gens, pour qu'ils fassent attention aux gens auxquels ils font confiance, même dans les églises, en fait. Donc, je disais tantôt que mon histoire s'est déroulée en 2019, quand je venais d'avoir mon bac et je devais aller au Ghana pour apprendre. Et je devais être en colocation avec la fille d'une maman de mon église qui s'est entendue avec ma mère. Donc, elle avait envoyé les photos de ma maison et moi, j'avais déjà payé ma pente et je devais aller au Ghana avec sa mère, mais en passant par l'Omé. Donc, on devait passer par le topo. Sauf que le jour où on devait prendre le vol, sa maman pensait qu'on devait aller sur le même vol. Moi, j'avais pris Askaï et sa maman avait pris C.I.B.A. mais pensait dans sa tête que c'était Askaï. Et moi, j'avais raté mon vol. Ce qui fait que sa maman avait raté son vol à cause de moi parce que moi, j'étais en retard et j'avais raté. Mais on m'avait trouvé un vol pour le lendemain matin. Donc, je suis partie le lendemain matin et elle, elle a trouvé un vol pour un jour après le mien. Je suis partie le lendemain matin, je suis arrivée au Togo et tout. Mais elle, elle est arrivée, je crois que je suis arrivée le samedi, elle est arrivée le dimanche. Moi, j'étais à l'hôtel au Togo et tout. Et elle, elle est partie au Ghana. Avant moi, elle est partie genre, elle m'a laissée au Togo. Et moi, je ne savais même pas comment ça se passait et tout. Elle a trouvé un monsieur pour m'emmener maintenant au Ghana. Ce qui fait que je suis rentrée au Ghana de manière illicite, je suis passée par la piste. Je ne suis pas passée par la voie normale, en fait. Je suis passée par la piste, je suis rentrée au Ghana. Et maintenant, il fallait que moi, je retourne au Togo pour pouvoir rentrer par voie normale et pour avoir tous mes documents, en fait. Quoi, ton règne pour avoir mon résident permis ? Et déjà, quand je suis partie, les photos de la maison qu'on m'avait envoyées n'étaient pas les mêmes. Genre, j'habitais à la gare au tiers du Rwanda. Pour les Gabonais, ils connaissent... La gare au tiers du Ghana, excusez-moi. Pour les Gabonais, ils connaissent en fait la gare au tiers. La maison, elle était dans un état vraiment délabré. J'ai pris sûrement, je n'ai pas dit à ma mère parce que je ne voulais pas encore embêter mes parents et tout. Et on devait habiter à deux, c'est-à-dire juste deux filles. On était maintenant à quatre. Donc, un garçon et deux filles. Avec moi, ça faisait trois filles. Donc, les trois filles, on dormait dans une chambre et le garçon avait sa chambre seule. Donc, en arrivant par... On est arrivé et tout, j'ai digéré et tout, tout, tout. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, on devait rentrer. Moi, je devais aller au Togo avec la maman vu que la maman de mon colloque devait voyager aussi. Elle retournait sur le Gabon. Donc, on est parti. On nous a arrêtés à la frontière du Ghana et du Togo. On était en garde à vue. Parce que moi, j'avais mon passeport, mais je n'avais pas, en fait, comment on appelle le resident permit. Et nul n'était l'intervention de Dieu. Je vous jure que je suis entrée au Togo par la plage. Je suis passée par la plage pour rentrer dans le territoire togolais. Je suis partie. On m'a refusé le visa. Quand je suis arrivée au Togo, j'étais à l'hôtel et tout. Les autres sont remontés. J'essaie un peu de couper parce que sinon, ça va être un peu long. Parce que dans la traversée, quand on a traversé pour le Ghana, on est passés par la plage, en fait, vu qu'on nous avait arrêtés. Et puis, les policiers là-bas, ils voulaient, en fait, nous accompagner jusqu'à la maison parce qu'ils nous avaient demandé notre passeport. Les autres, ils avaient leur resident permit et moi, je n'en avais pas. Donc, on a menti qu'il n'y avait personne chez nous et tout. On a commencé à pleurer quand on était en garde à vue là-bas. Ils nous ont laissés partir. Mais en partant, ils pensaient qu'on retournait sur Accra alors qu'on passait, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais par la plage. C'est relié, en fait, par la plage pour entrer dans le territoire togolais parce que je n'avais pas dit ça à mes parents. Mes parents, au Gabon, ils pensaient que moi, j'étais rentrée de manière normale. Moi, j'avais fait ça pour ouvrir la dame de l'église en question pour ne pas qu'elle ait des problèmes et tout. Et j'étais encore petite, j'étais encore naïf. Donc, j'avais pris ça sur moi. Je me disais que c'était quelque chose que je pouvais supporter, en fait. Donc, la dame aussi m'avait demandé de ne pas dire à mes parents et tout parce que sinon, ils devaient s'énerver et ça devait faire un gros problème, en fait. Donc, moi, je suis rentrée. On est partis par la plage, on est partis le soir à l'hôtel et le soir même, on avait volé le passeport d'une de mes colocataires. On a dû encore payer pour récupérer son passeport et tout. Quand moi, je pars maintenant au Togo, on me refuse le visa pour rentrer au Ghana. Là encore, je ne dis pas à mes parents. Je dis juste à ma mère qu'il manquait l'argent et tout. Elle a complété, elle a envoyé l'argent. Je suis rentrée par avoir normal. Et sinon, le moment même avec mes colocataires, ça s'est très mal passé à la fin parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus prendre sur moi, en fait. Tout ce que j'ai vécu à cause d'eux, je ne pouvais plus prendre sur moi et tout. Donc, j'ai quitté le Ghana. Je suis allée maintenant. Je suis retournée au Gabon. Juste pour dire aux gens que souvent, faites attention, même si vous rencontrez les gens dans l'église et vous pensez que vous pouvez, en fait, pour habiter avec eux. Ce n'est pas souvent ça. Et aux enfants, souvent, quand vous avez des problèmes, essayez toujours de parler à vos parents. Même si c'est une autre personne qui vous dit, ne dis pas à tes parents, ça peut causer ça, ou bien tu vois la santé de ta mère. Peu importe ce que vous vivez à l'étranger, essayez toujours de parler à vos parents. Parce que moi, personne dans ma famille ne savait que je suis rentrée au Ghana de manière d'abord illicite, alors que je devais passer par voie normale à cause des gens à qui ma mère faisait confiance. C'était ça mon histoire. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Incroyable, merveille. Bien, nous nous écoutons qu'on nous parle de ceux qui aiment manger dehors. J'ai pu sensibiliser un peu pour ceux qui aiment trop manger dehors. Une jeune dame qui m'a expliqué son histoire, elle ne mange pas manger chez les gens, mais elle s'est fait une copine comme ça dans la rue. Et après ça, la copine venait lui rendre visite à chaque fois. Et les deux ont sympathisé comme ça. À chaque fois, ça commence à lui dire « Bon, souvent, on est tous ensemble, mais tu ne viens jamais chez moi. Quand tu viens chez moi, pardon, quand je te donne de l'eau, tu ne bois pas. Quand je te donne la nourriture, tu ne manges pas. Pourquoi ? » On dit « Non, il n'y a rien. Bon, peut-être qu'en ce moment, je n'ai pas faim. Il n'y a pas de souci. Demain, je voulais qu'on partage un repas ensemble. Donc, sa copine insistait à chaque fois. Bon, ça attendait aussi que son mari n'a pas faim. Et un jour, la dame dit qu'elle dort. Donc, la dame dit que sa copine, à chaque fois, elle lui disait « Voilà, je veux voir sa copine. » Puis lui dit « Bon, copine, aujourd'hui, moi, je veux qu'on partage quelque chose. » et elle, comme elle aime beaucoup manger la nourriture gluante, sa camarade a fait un bon plat et elle lui a dit « Je veux qu'on partage ensemble. » Elle a dit « Mais comment tu as su que c'est mon repas préféré ? » Elle a dit « Non, j'ai fait ça comme ça. Moi aussi, j'aime ça. » Dans la causerie, elles ont commencé à partager le repas. Elles ont mangé ensemble, elles ont rigolé. C'est fini. La dame, maintenant, quand elle dort, elle se retrouve dans les réunions. Dans les réunions même des villages qu'on n'aime pas. Et à chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Ah, je ne comprends pas. C'est quelle histoire de dormir qui est plus bon. Parfois, je suis dans les villages, souvent, je suis au bord de l'eau, souvent. Je ne comprends rien. Et qu'est-ce qui se passe ? Et puis, elle dit, quand elle dort comme ça, elle se réveille. C'est comme si elle vivait la réalité. Parfois, on la poursuit. Parfois, on lui donne un repas. Elle refuse de manger. Mais quand elle se lève, soit ses mains sont mouillées physiquement, ou bien elle a essoufflé comme si quelqu'un l'a poursuivi et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Et j'ai fait le constat depuis que j'ai mangé le repas de la dame, là. Ça ne va pas. Et elle dit, pendant un mois, deux mois, trois, un mois, elle dit, non, je ne comprends pas cette histoire-là. Il fallait que je voie quelque chose. Donc, elle aussi, son côté, elle ne va pas à la prière. Elle est rentrée dans son bois sacré à aller voir quelqu'un pour dire, je ne comprends pas. Quand je dors, soit je suis à la rivière, au bord d'une rivière, ou au bord d'un marigot, soit dans des coins, on me poursuit. Je suis toujours soufflé, je ne comprends pas. Et le monsieur lui a dit, bon, c'est très simple. La fois de nez, tu as partagé le repas avec qui ? Il y avait, et elle dit avec une de mes copines, ta copine-là, elle veut te mettre dans quelque chose que ton âme refuse, en fait. Donc, essaie de communiquer avec elle. Dis-lui que tu ne pourras pas, voilà, elle va te donner l'antidote. Mais c'est, l'antidote de quoi ? Qu'est-ce qui se passe au jour ? Je veux que tu me dises, je dis non, va expliquer ça comme ça, tu verras. Je dis, d'accord. Le lendemain, elle part chez sa copine, sa copine dit, tu es venue chercher quoi ? Elle dit, ah copine, je suis venue te saluer. Elle dit, non, 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 c'est que tu es venue chercher la faute, on sache que je n'ai pas la solution à ta. Pourquoi toi, mais ton âme est due comme ça ? Hein ? Je veux te mettre dans quelque chose qui va t'arranger, tu ne veux pas, toujours c'est toi on poursuit sur moi. C'est pas bien ça. Donc, elles ont commencé à se bagarrer. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu, pourquoi tu fais ça ma copine ? Moi, je ne sais rien, je ne sais même pas de quoi tu parles. Elle dit, tu sais, tu sais où tu as quitté puis t'en donner la réponse à tes questions et tu viens me voir, je n'ai pas de solution. Tant que tu ne rentres pas, je n'ai pas de solution. Et la dame dit, bon, elle a vu que c'était un truc sur vieux, donc elle allait voir une communauté là. Ils sont dans la spiritualité aussi, ce sont eux-mêmes qui ont prié pour elle et puis elle a été débrissée. Pour vous, il faut faire très attention, la nourriture là, ça peut atteindre. Et pendant ce temps, elle dit, depuis qu'elle a fini de manger le repas, elle avait un ami, ce dernier, la courrier comme ça, il dit qu'il ne veut plus d'elle. Et à chaque fois qu'elle parle, elle parle quelque part, quand il y a des réunions, ses copines, elle a perdu toutes ses copines, elle était seule. Si quelqu'un, il y a un monsieur qui la draguait aussi, qui voulait la prendre en mariage, le monsieur a désisté et tout a commencé à chambouler autour de l'air qu'on ne comprend pas. Donc faites très attention au niveau des repas là, ça peut même t'emmener à faire ta vie, faire ta chance, faire beaucoup de choses dans ta vie. Donc vraiment, ceux qui aiment beaucoup manger, faites très attention. Manger chez les gens, c'est très dangereux. Souvent même après, te donner un verre, tu penses que c'est un jus simple. C'est une manière de tenir si ton âme est forte, mon frère, tu échappes, si ton âme n'est pas forte, tu rentres dans des choses que tu ne maîtrises pas. Et souvent, ça joue beaucoup sur ton travail, sur ta vie sentimentale, sur tout en fait. Et voilà mon histoire, merci. Mon histoire, c'était pour dire aux gens de ne pas se familiariser avec certains animaux en fait. Et donc, l'histoire s'est passée dans les années 2009, 2008. J'étais allée chez un oncle pour les vacances et tout. Et comme mon oncle, en fait, il soignait, il avait le don pour soigner les gens et tout. Mais il avait un voisin qui le persécutait. Le voisin, il passait son temps à guetter en fait dans la concession. Vu que la concession était grande, il y avait des arbres fruitiers. Nous, comme on était des enfants, on se disait que le monsieur voulait, parce qu'il envoyait des personnes à chaque fois rentrer dans la concession par l'arrière. Tellement la concession était très grande, il envoyait des gens par l'arrière venir prendre les fruits et tout. Alors que le monsieur, il était là pour espionner ce qui se passait. Vu que mon oncle avait des malades, des personnes qui soignaient et tout et tout. Il était là pour observer, pour espionner. Et voilà qu'un jour, vu que là-bas, il y avait la chambre des filles, il y avait la chambre des garçons. En tout cas, très grande maison et tout. Et un jour, alors qu'on est en train de veiller, on jouait aux jeux des enfants et tout, on va se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose qui nous observe. Et lorsqu'on va lever les visages, on va regarder au niveau de la fenêtre, on va voir des hiboux. Et c'est comme ça, on va s'affoler dans toute la maison. On va faire appel à notre oncle et tout. Il va dire, non, calmez-vous, c'est pas grave, allez y dormir. Mais pour des enfants qui voient des trucs assez effrayants, on n'avait pas dormi. Et le monsieur, à chaque fois, il venait, les hiboux venaient, des hiboux. Parfois, on trouvait des rats, des gros rats. Mon oncle est allé chez le monsieur, il a dit au monsieur, arrête de venir chez moi. Le monsieur dit que non, c'est pas moi, machin et tout, c'est pas moi, c'est pas moi. Et c'est comme ça, le soir, un jour, dans la soirée, mon oncle a veillé. Il a veillé là et tout, c'est comme ça qu'il a tué un hibou et un rat. Il a pris les deux, il les a directement mis dans le congélateur. les voisins, comment ils pleuraient, ils étaient en train de pleurer là-bas. Quelqu'un est mort, machin. C'est comme ça, les enfants du monsieur sont descendus, venus taper à notre concession. Vous avez tué notre père et tout, et tout, et tout. Mon oncle a fait comme s'il ne savait rien. Mais de vous parler de quoi, machin ? Oh, mon oncle avait... Les enfants disent, oh non, notre papa avait son hibou, machin et tout. Ah, donc c'est lui qui se transforme en hibou pour venir frayer mes enfants. Oh non, c'est vous qui avez tué notre père et tout, et tout. de toute façon, j'ai déjà tué les bestioles. Donc le rat, c'était aussi un de ses acolytes. Lui-même, le monsieur était en hibou, et le rat était une personne en fait de son gang. Et c'est comme ça, il a... Par la suite, ils ont fini de faire le vacarme, le vrai vacarme et tout. Mon oncle a pris les bestioles, il les a brûlées. Et c'est à partir de ce jour-là, il nous a dit, il y a des animaux avec lesquels il ne faut pas se familiariser. Vous voyez souvent des cafards, des musareines, ce sont souvent des espions. Ça dépend de ce que vous avez dans votre maison. Voici pourquoi il est important pour certaines personnes de connaître leurs valeurs spirituelles. Quand vous savez ce que vous valez spirituellement, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter de laisser rentrer dans vos maisons. Souvent, il faut observer, il y a des vagues. Quand vous avez des projets, vous avez des choses en fait en vue, vous allez voir souvent, il y a l'afflux de bestiaires dans la maison, souvent des fourmis. Il y a des types de fourmis même, des cafards, des musareines, des souris et tout. Donc en gros, c'était un peu ça. C'était ça mon histoire. Waouh ! C'est extraordinaire ! Merci les Français de regarder cette vidéo. Si j'ai eu le vidéo, rendez-vous pour la suite dans et j'ai eu le suivi ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada